45 ans après avoir été interdites et ses deux auteurs emprisonnés, la pièce de théâtre la plus connue du Kenya fait son grand retour au pays. La dernière représentation sur le sol kenyan de Ngahi Kandinda, « Je me marierai quand je veux » en français, remontait à 1977. La pièce n'aura été jouée que quelques semaines avant d'être interdite, en raison d'un récit évoquant l'exploitation des Kenyans par l'élite du pays qui aurait déplu aux autorités. La pièce a été arrêtée en novembre 1977 et le 31 décembre de la même année, j'ai été emmené dans une prison de haute sécurité au Kenya. Dans les années 1970, le plus célèbre écrivain du pays a abandonné l'anglais au profit du kikuyu, sa langue maternelle. A Nairobi, la pièce Ngahi Kandinda est jouée en kikuyu, avec également quelques représentations en anglais et en swahili. C'est une pièce kenyane et une pièce kikuyu, en effet. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle concerne uniquement le Kenya. Elle s'applique littéralement à tous les pays du monde, à tous les éléments de la pauvreté, de la corruption, du fossé entre riches et pauvres. C'est épique d'avoir quelque chose comme ça, de retour au Kenya. J'ai écouté Gugi Watyongbo dire qu'il avait été emprisonné pendant un an à cause de cette pièce. Et le fait que nous puissions venir ici et amener nos étudiants, c'est formidable. De l'aggravation des inégalités au traumatisme du racisme, les thèmes abordés par les dramaturges restent d'actualité au Kenya. Néanmoins, le retour triomphal au pays de la pièce est source d'optimisme. Je me sens chanceux. En tant que grand fan des œuvres de Gugi, pour moi c'est une bénédiction de faire ça. Plus de quatre décennies après que Gugi Watyongbo a pris la décision d'arrêter d'écrire de la fiction en anglais, renverser la hiérarchie de la langue reste au cœur de sa lutte contre les inégalités.